On continue de faire monter la sauce de ce sommet avec le projet Gustophonie, des rencontres entre francophones autour de la gastronomie. Cette semaine, des élèves italiens en filière pro sont accueillis au lycée Charles de Gaulle de Compiègne. Dominique Patiné, 40 ans, Zit. On a du basilico, pomodoro, aio. L'accent est un peu hésitant, mais qu'importe, Romain et Claudio parlent d'une même voix. La cuisine française et italienne ont beaucoup à partager. Andiamo et un pesto pour la douze. On va goûter le pesto. Je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est quelque... Ouais, perfecto. On arrive à communiquer, après la gestuelle et la cuisine, on se comprend assez facilement et très rapidement. C'est une fusion entre nos connaissances, nos compétences et les leurs. Donc une fusion totale, une belle expérience. Magnifique. Combien de tours pour une bonne pâte ? Quels tours pour une bonne pâte ? Sept. 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 OK. Les jeunes visiteurs ont peu de rivaux en cuisine tant ils sont habiles à travailler la pâte. Menu italien pour 52 personnes. Spaghetti, saltimboca à la romana et ses capellacci al pomodoro. Vous êtes parmi des choses avec les Italiens ? Oui, par exemple, une technique que je n'avais jamais pensé à faire avec la ricotta. Un saladier avec des trous, ils ont utilisé le maritier, je n'avais jamais pensé à faire. C'est notre première expérience dans un pays étranger, avec des façons de travailler différentes. Cette rencontre est géniale, les gens ici sont trop sympas, ils nous ont bien accueillis. Ces Italiens ont gagné un concours organisé dans le cadre du sommet de la francophonie. Venus de Rome, ils découvrent la Picardie et ses boutiques remplies de mets transalpins. On va organiser une soirée italienne, on demande vos conseils sur les différents fromages qu'on va intégrer dans notre soirée italienne avec les différents plats. Le parmesan a conquis le pays du fromage. Pour un dépaysement gustatif, retour au lycée. Au menu de son restaurant, un welsh. Pain imbibé à la bière, une tranche de jambon, cheddar et un oeuf. Verdict, ils en sont fous ces Romains. Et rendez-vous demain midi pour une page spéciale sommet en direct de Villers-Cotterêts.